Sous-titrage ST' 501 Bonne année, bonne année, bonne année ! Bonne année, bonne année ! Bonne année, bonne année, bonne année ! Ça fait la première fois ! Merci ! Excellences, M. Tabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud et Mme la Première Dame de l'Afrique du Sud. Excellences, M. Peri Christi, Premier ministre de Bahamas. Excellences, M. le Premier ministre Yvon Neptune de la République d'Haïti et Mme... Excellences, M. Rahodea, vice-président du Suriname, distingué membre du cabinet ministériel... M. le Président de la Cour de cassation, M. le Président du Sénat et M. le Sénateur de la République, M. le Président de la Chambre des députés et M. le député de la République, Honorable député du Congrès américain Maxime Waters, M. le Président du Huan des examens de la République de Chine-Taiwan, M. le Secrétaire général adjoint de l'OEA, M. le Président du Président du Président de la République, Monsieur le directeur général de la FAO, Messieurs les maires de Port-au-Prince, autorités civiles, religieuses et policières, chers Danny Glover, chers compatriotes du 10e département, chers concitoyens, chères concitoyennes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Première Dame et moi, que nous sommes heureux de vous accueillir au nom des Pères fondateurs de la patrie. Au seuil de ce 1er janvier 2004, nos cœurs vibrent au rythme de la liberté. Que l'écho de ces vibrations retentissent en applaudissements patriotiques. Au chant et bravo pour les ancêtres nous-yaux. A Jean-Jacques Dessalines le Grand, à Toussaint l'Ouverture, le génie de la race, à Pétion, Christophe, aux vaillants soldats et à tous les héros de l'indépendance, rendons un vibrant hommage. Et à vous, sœurs et frères des Caraïbes, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, à vous tous, amoureux, amoureuses de la liberté, bonne fête et bienvenue à cette symphonie universelle de la liberté. Bonne année 2004 ! Shalom pour Haïti 2004 fois Bibel ! Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année ! What an honor to welcome all of our special guests. Let's give them another warm welcome. Happy New Year ! Happy New Year ! Happy New Year ! En chinois, Chin-Yen Kuala, bonne année ! En chinois, Won-Hin, Won-Hin, bienvenue ! Happy New Year 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 ! A vous donc, mon frère, président Mbeki et madame, à la ministre Zouma, à tous les membres de la délégation de l'Afrique du Sud, à toutes nos sœurs et frères de l'Afrique, Sani Bonanni, bonjour en langue Zoulou, Sani Bonanni, Sani Bonanni, Sia Koua Moukela, bienvenue en langue Zoulou, Sini Sisela, Ounyaka Oumoucha, nous vous souhaitons une bonne année, Sia et Tandai, Afrika, nous aimons l'Afrique, Où, Colloquie Afrika, paix à l'Afrique. Chers concitoyens, distingués invités, à l'aube de cette nouvelle année, nous sommes heureux de célébrer un bicentenaire de liberté pour un millénaire de paix. Oui, réclamons-le en cœur, un bicentenaire de liberté pour un millénaire de paix. Au-delà de 1804, les racines haïtiennes se sont toujours plongées à la source d'une histoire d'amour, Amour de la liberté. D'où les pages glorieuses de notre histoire qui ne peuvent s'écrire qu'en lettres d'or. En effet, il y a 25 000 années, la terre d'Haïti accueillit les premiers flux migratoires de l'Amérique du Nord. De l'année 6000 à l'année 4000, ce fut l'arrivée des Sibonais, puis les Zaharouaks, Tainos, Kararib, Indiens, Espagnols, Anglais, Français et bien évidemment, dès 1503, nos sœurs et frères africains réduisent en esclavage, mais toujours en marche vers la liberté. Valeur universelle, cette liberté transcende couleurs, races et frontières. Dans l'Antiquité, les premiers esclaves étaient presque toujours des Blancs. Les Égyptiens, puis les Carthaginois, furent les premiers à posséder des esclaves noirs. A l'apogée de l'Empire romain, donc au IIe siècle après Jésus-Christ, on comptait à Rome 400 000 esclaves blancs pour nourrir 20 000 citoyens soit 20 esclaves pour un colon. Cette barbarie se prolongeait à travers l'Afrique, dont le sang allait nourrir l'Amérique et l'Europe. Ce fut une monstrueuse transfusion sanguine. Bien sûr, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Chers concitoyens, chers concitoyennes, distingués et évités, chers amis, en trois siècles, environ 15 millions d'Africains ont été transportés comme du bétail à fond de cales à travers l'océan Atlantique. Au début du XVIIe siècle, l'Afrique ne comptait que de 80 millions d'habitants. Quel génocide ? Traite des Noirs ou traite génocidaire ? Mais, 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 tenez-vous bien ! Ici, 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 je le redis, ici, en 1804, de la nuit de l'esclavage surgit un soleil de liberté. Un soleil en plein minuit, qui le dit, qui le couille ? Un soleil en plein minuit, le soleil de la liberté. Qui d'autre ? Bâton à changez-vous ! Bâton à changez-vous ! Yop Exec koyen, Jopenez, Cetum et chers qui ont de la liberté, Etör, Moun ki pavle nan maron anko, levé de men an lè pou le moun antirouè Merci, bese men s'il vouble Puisque na préparene avec opposition a, société civile la Pou nan ane 2004 la noua la éleksyon, an feyou mode éleksyon la Pou nou levé de men an lè si nou pavle al nan maron anko Moun ki pavle al maron anko, nap vote nou levé de men an lè Kate de millier de moun, centenne de millier de moun Que c'est beau, que c'est grand Applaudissons le peuple haïtien Applaudissons les haïtiens du 10e département Applaudissons les haïtiens de la diaspora qui sont ici avec nous Applaudissons tout paysanou yo, tout sainou yo ki nan man yo Tout mal lèvé yo, tout pauv yo, tout riche yo, intellectuelle, analfabète, politicien, opposition, société civile, secteur privé, tout peuple haïtiens, sans disrespection Bravo bouillot, chapeau bouillot, bras de soubrata, accolade fraternelle Que c'est beau, que c'est grand d'être uni, que c'est beau, que c'est grand de s'aimer, que c'est beau, que c'est grand de cultiver la liberté, la tolérance, la paix, l'amour Vive Gonayiv Vive Gonayiv Vive Gonayiv Vive peuple latibonite Vive Gonayiv Est-ce que nous vlez à l'Gonayiv? Oui Est-ce que nous t'arremé à l'Gonayiv? Oui Répétez Gonayiv cinq fois pour moi Gonayiv 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 Et Fatra Bator Qui donc Toussaint Teguin raison dit En me renversant à Saint-Domingue On a abattu le tronc de l'arbre de la liberté Mais il repoussera Car ses racines Sont profondes et nombreuses Applaudissements Depuis le code lombrique, l'indépendance, la coupe, l'angonayiv Jou 1er janvier 1804 là Haïti, c'est maman liberté Applaudissements Autrement dit La première république nègre du monde Est et demeure Le pivot géographique de la liberté des noirs Applaudissements Oui Haïti, c'est maman liberté Tout maman, c'est maman Maman pauvre Comme Maman riche Tout maman, c'est maman Nou tout petit An fè youn pou aplodi Haïti, maman nou Haïti, maman liberté Applaudissements 1er janvier 1804 Maman Haïti Maman Haïti A kouché liberté A pou nou vive lib et libè Egal ego Kom frè ak sœur Jodi a 1er janvier 2004 Nou vin kourone maman nou A kouché 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 La sœur La sœur A kouché A kouché A kouché A kouché A kouché A kouché Nou sonjé A kouché A kouché Yen A kouché A kouché A kouché respect et reconfort moral pour libérer les esclaves dans l'autre pays. Ce qu'on s'adra pour Venezuela fait ici dans Jacques Mel, les bolivins ajoutent les gens sont en jaune sous bleu et rouge panouan. La Constitution de l'année 1801 dit que les esclaves sont en haïti sont libés. Aux Etats-Unis, c'est même épidémie liberté qui blaye dans Savannah les ancêtres nous yotè al poté kolé ak Américain nan fè solidarité et nan vense et nan vense sans yot pour l'indépendance pays Etats-Unis. Onè respect pou yot. Sans victoire révolutionnoan, Etats-Unis patap gen Louisiane. Et sans Louisiane, Etats-Unis patap Etats-Unis jodia. Rézon. Louisiane nan epok sa, c'était presque moitié territoire Etats-Unis. Donc, pou l'histoire, pou la vérité et pou l'honneur des républiques qui pi ansien nan kontinent, aïti ak Etats-Unis, gen yon bel bel chapitre solidarité pou nou ekri ansam. samm. Koutou pa graté manchli, c'est de bon ki fè bonbon. C'est de bon ki fè bonbon. Koumbyen bon ki fè bonbon? Koumbyen bon ki fè bonbon? C'est de bon ki fè bonbon. Etats-Unis ak Haïti, les youn bon ak l'autre, nous tous les deux n'apfè youn bonbon démocratique. A few months ago, we were so pleased to hear Secretary Colin Powell remind the world of these historical ties and of the impact that the heavy losses suffered by Napoleon's army in Haiti had on Napoleon's decisions to sell the Louisiana territory to the United States. Ladies and gentlemen, at the end of the 19th century, Frederick Douglass honored Haiti in a poem entitled Until She Spoke. Until She Spoke with Douglass, no nation had abolished Negro slavery, nor given to the world an organized effort to abolish slavery. In 1804, Haiti spoke and today, Africa's youngest republic, South Africa, and its oldest, Haiti, join with CARICOM and African Americans to embrace the principles of liberty, justice, and equality that guided our ancestors to victory 200 years ago. This victory reflects the commemoration of the end of apartheid, which we will celebrate with South Africa this year. May the sentiment of these historic achievements echo in the hearts of all the sons and daughters of Africa. May it shine a path for this new millennium. May the determination of these former slaves to forge a nation in a world hostile to their very existence, inspire us to always continue to struggle for human dignity, that is the secret right of all people. Mientras celebramos la libertad conquistada, nos sentimos muy unidos a todos aquellos que luchan hoy. para que haya la paz verdadera entre los hombres. Por haber siempre fortalecido esa paz entre la República Dominicana y la República de Haití, el presidente Hipólito Mejía merece nuestro agradecimiento. Tanto en su tierra como afuera, él siempre dice que entre las dos repúblicas existe un matrimonio sin divorcio. Esa misma paz la podemos ver, tocar, contemplar a través de la presencia de nuestros hermanos cubanos, entre ellos 575 médicos que comparten el pan de la salud con nuestro pueblo hace 5 años. Sin la salud, nadie puede gozar de la paz y de la libertad. Con gusto y con el corazón expresamos nuestros agradecimientos a Fidel y a todos los hermanos y hermanas cubanos. Temos un caloroso aplauso. no me acercamos y aplaudimos, buenos días. Gracias a todos porque me acercamos realmente. Claro, se entiende perfectamente la profundidad de esas palabras del presidente Fidel Castro cuando dice la revolución haitiana por la independencia de cuya culminación se cumplen ahora 200 años fue la clarinada que abrió el camino para la emancipación de la dominación colonial en toda América Latina. El apoyo recibido de Haití independiente por el libertador Simón Bolívar para la causa de la independencia de la América Española fue un hermoso ejemplo pionero de la solidaridad entre los pueblos que José Martí llamó de nuestra América. Queridos hermanos, también explorando el campo de la libertad donde encontramos tantas semillas haitianas nos alegramos de leer lo que escribió el presidente Vicente Fox México atesora en su propia historia el viaje de Francisco Javier Mina quien en 1816 llegó a Pautopríncipe a solicitar ayuda. El general Petión le brindó su apoyo y le permitió el uso de una nave que lo llevó a México para reanudar la gesta de la independencia. Hermanos y hermanas así fue y hoy seguimos entregándonos para que reine en paz y libertad justicia y amor. después 1804 se te guep 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 apre 2004 Fox se miel 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 ou bien fók se si si o miel pú tout moun san distinksyon. miel kom noun gên fiel fóng jwén miel avant rive nan siel. Après 1804, c'était GEP, GEP, GEP Nous se GEP, baille 300 GEP Après 2004, il faut que c'était Miel, Miel, Miel Nous ren Miel, baille nous 1 500 eaux chaque jour Et Miel Termite, baille 30 000 eaux chaque jour Donc, vous lavez la Miel pour tout le monde, sans distinction Chers amis, en un mot Si avant 200 ans, c'était GEP Après 200 ans, il faut que c'était Miel Dans ce contexte, avons-nous la joie de célébrer un bicentenaire de liberté Pour un millénaire de paix D'où notre volonté de travailler, RIC et NUNC, pour l'actualisation des objectifs du millénaire Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis et proclamons la déclaration du bicentenaire A savoir, construire une nouvelle Haïti C'est possible, car l'union fait la force L'union fait la force L'union fait la force En place, en place, 21 coups de kanon Déclaration du bicentenaire, gagnant 21 points Oui, yon déclaration en 21 points En attendant 21 milliards restitutions 1. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans durant ces dernières années Est passé de 125 pour 1000 à 110 pour 1000 En 2015, ce taux devra se situer en dessous de 40 pour 1000 C'est possible, car l'union fait la force 2. En l'an 2000, le pourcentage de nouveaux-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance a été de 28% Ce taux estimé aujourd'hui à 19% doit passer à 5% en 2015 C'est possible, car l'union fait la force 3. De 1993 à l'année 2003, le taux du fléau de la malnutrition est passé de 63% à 51% En 2015, il doit passer de 51 à 25% C'est possible, car l'union fait la force 4. En 2003, le taux de mortalité maternelle est de 520 pour 100 000 naissances vivantes D'ici 2015, ce taux devra passer de 520 à 150 pour 1000 C'est possible, car l'union fait la force 5. Au cours de ces trois dernières années, nous avons pu stabiliser l'infection du VIH sida en Haïti Le taux de prévalence est passé de 6,1% à 5% D'ici 2015, il faut passer de 5 à 1% C'est possible, car l'union fait la force 6. Le taux net de scolarisation au cours des trois dernières années a augmenté de 67,8% à 72% En 2015, ce taux doit passer de 72 à 95% C'est possible, car l'union fait la force 7. La campagne d'alphabétisation devra, bien avant 2015, nous conduire à l'éradication de l'analphabétisme C'est possible, car l'union fait la force 8. En 1992, nous avons gagné 1500 l'école publique fondamental 1 à 2e cycle dans tout pays C'est possible, car l'union fait la force Est-ce que nous croyez que l'Union fait la force? Est-ce que nous d'accord que l'Union fait la force? Demain, on va répéter bien fort L'Union fait la force! L'Union fait la force! Neuf En 190 ans Nous gagnons seulement 34 lycées Je dis à Dans 200 ans, au lieu de 34, nous gagnons 138 Grâce à la valance Dans l'année 2015, au lieu de 138, nous gagnons 276 lycées C'est possible car l'Union fait la force! 10 Aujourd'hui, en énergie électrique Nous sommes parvenus à 155 MW malgré l'embargo économique D'ici 2015, nous pourrons passer de 155 à 355 MW C'est possible car l'Union fait la force! 11 Téléphone D'ici 2015, nous aurons non 112 000 lycées en service Mais au moins 250 000 C'est possible car l'Union fait la force! 12 Aujourd'hui, seulement 43 % de nos concitoyens ont accès à l'eau potable en milieu rural Et 48 % en zone métropolitaine D'ici 2015, ce taux passera de 48 à 75 % C'est possible car l'Union fait la force! 13 Au cours de ces 200 ans, les routes intercommunales, rurales et nationales N'atteignent que 4 500 km La projection pour 2015 se situe aux environs de 6 500 km C'est possible car l'Union fait la force! 14 La couverture forestière actuelle du pays est de 1 % Soit 30 000 hectares Cette couverture sera doublée en 2015 Avec 45 millions d'arbres plantés ou régénérés naturellement C'est possible car l'Union fait la force! 15 D'ici 2015 La réforme agraire doit être dynamisée Pour une gestion et distribution équitable des 200 000 états de terre de l'Etat C'est possible car l'Union fait la force! 16 Au cours de ces dernières années La moitié de la population était victime d'insécurité alimentaire En 1993, ce taux était de 63 % En 2015, nous devons passer de 63 à 32 % C'est possible car l'Union fait la force! 17 Vu les avantages offerts par la nouvelle loi sur les zones franches Et le code d'investissement d'ici 2015 Dans un climat de stabilité politique De sécurité pour tous Et de bonne gouvernance Les investissements directs étrangers Pourront atteindre plus de 400 millions de dollars américains C'est possible car l'Union fait la force! 18 Les objectifs, pardon Les actifs de 70 % de nos pauvres Évalués à 5,2 milliards de dollars américains en 1995 Peuvent être supérieurs à 10 milliards en l'année 2015 C'est possible car l'Union fait la force! 19 Plus d'un millier de logements sociaux ont été construits et distribués au cours des années 2002 et 2003 En 2015 Plus de 10 000 nouveaux logements sociaux seront disponibles C'est possible car l'Union fait la force! Si on a distribué un millier de logements sociaux en l'année 2002 et 2003 En 2015 Plus de 54 places publiques ont été construites ou aménagées au cours de ces trois dernières années En 2015 Nous n'avons pas gagné seulement 54 places publiques Nous n'avons gagné pour Pipiti 216 places publiques grâce à la Valace C'est possible car l'Union fait la force! 21 D'ailleurs Entre 1990 et 2000 La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en Haïti a été ramenée de 60% à 56% En 2015 Ce taux devra passer de 56 à 28% C'est possible car l'Union fait la force! Souza Souz fulfilled hisolo Souz 편 Souzью Souz Heart Souzple Souz Souz Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 mille ans depuis chaque champion de résister pour l'exister sous terre. Ça fait 200 ans depuis le peuple haïtien champion de tracer la résistance et la liberté de l'héritier. Kounye a, fan champion na konstuy yon Haïti ki va bel tankou la bel kreyol, dous, dous tankou siromye. C'est nous yoté fait 1804, nous-mêmes nous fait 2004 pour Haïti 2004 fois biber. Merci encore, bonne fête encore, bonne année encore. La valla Samuel continue de sonne, fom retourne Ponto Prens, se mèm fèt indépendans la kap kontinuye, se pou sa si kom pakarete pi lontan avek nou mèm kem remè an pil, me kem ave nou, avek tout pitit gonaïv, delegeya, tout otorite yo, tout moun kap travay pou la pe blayi nan gonaïv, tout moun ki remè gonaïv, kem ave nou, kem ap rete ave nou, e le kom pa la, kon e kem la. E nan ane 2004 la, nou pral travay pou Raboto, Tekaro, tout l'ot zon na gonaïv yo, jown nou la valla la pa, pou ansem, nou passe nou m bon ane. Bon ane. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique de générique Vendredi 2 janvier 2004, 24 heures, après gros cérémonie commémorative bisant d'indépendance PIA, Président Jean-Bertre Aristide te anko entoure avèk membre diferent delegasyon etrangèr ki vin an Haiti pataje evènement sa avèk pep haïsien. Nan mita personalite sa yo, Président Sud-Afrikan tabou mbeki ak madame ni. Afrik du Sud ak Haiti na preple, ap commémoré ansamb de dat ki ma ke istwa yo. Fin rejima pateta la kaye premier a, e anniversaire proclamasyon indépendance ti pou dezyem nan. Rendevou a 2 janvier sa, jounen ki konsakre a Ero National yo, Président Jean-Bertre Aristide, mom gouvenman, invite yo, te maché de palé national pou alé nan Mupana, musée patéon national ki sou chanmas. Se la, resen set nou yo, avèk tou sa ki palé de istwa luthio exposé. Se te anfèt yon magnifik retrouvay pou Sud-Afrikan, Beninois ki te la. A tou se dyer, tout honèr, atensyon nan Mupana, te konsantre sou Ero yo. A tou se dyer, tout honèr, atensyon nan Mupana, te konsantre sou Ero yo. A tou se dyer, uit pulled the suoi, atensyon nan Mahalo. A tou se dyer, tout honèr, atensyon nan Mupana, te konsantre sou Ero yo, avèk touména. Kouména, kaoum. Kouména, kaoum. Kouména, kaoum. Kouména, kaoum. Kouména, kaouména. Sous-titrage ST' 501 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 Excellence, vous avez tendu la main, n'est-ce pas, à vos opposants, mais ils ont décliné l'offre. Il y a un temps pour tout, nous venons de le dire, ils viendront vers vous, Inch'Allah. Voilà, nous sommes un peu plus contents, le grand abondé qui est là, le seul Mandela a lutté, c'est aussi une personnalité européenne, mondialement reconnue. Nous lui rendons, n'est-ce pas, une gloire immortelle. Il est vivant, mais il sera toujours vivant. Il ne mourra pas de site. Le 1er janvier 1804, sans doute, nous n'étions que 458 000 haïtiens sur cette terre. On dit alors que, lors de la déportation des 15 millions d'Africains, 85% d'entre eux se trouvaient ici, sur cette île, au Brésil, un peu dans la Caraïbe, et seulement 5% se trouvaient aux États-Unis. Aujourd'hui, même quand nous n'étions que 458 000, le 1er janvier 1804, nous sommes des millions en Haïti, et nous sommes des millions et des millions, car vous autres, ici présents, vos peuples, et nous, parce que nous voulons travailler pour que règne la paix, nous sommes tous citoyens du monde, artisans de paix, et c'est ce qui nous permet d'être si heureux, en disant merci, de dire merci à des artisans de paix. Que cette paix règne en Haïti, que cette paix règne chez vous, que cette paix règne partout. Merci. Merci. Applaudissements 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 ... 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